Allez, on est prêts à démarrer ? Armés de leurs téléphones, ces terraventuriers s'élancent dans les pas de pique-nique douille, c'est toi la pibouille. Combien d'elles possèdent la libellule de Brigitte Belot ? Sur ce nouveau parcours d'un kilomètre cinq, borné par une série de questions, cette famille picto-charentaise, adepte de ces chasses aux trésors, est à la conquête de son 30e badge. Tous les badges, c'est des badges Terraventura, c'est à chaque fois qu'on finit un parcours, on récupère un badge. Des précieux badges devenus une véritable passion pour nombre de terraventuriers. Beaucoup en ont confectionné des personnels qu'ils échangent avec d'autres participants au cours de leur balade. Ça c'est ceux de l'année dernière, et ça c'est ceux de madame. On fait du troc, c'est-à-dire on fait des badges d'équipe, et quand on fait des grandes randonnées, des grandes rencontres, on prépare et on échange avec les autres familles, les autres équipes. Au fur et à mesure, on arrive à se reconnaître, à discuter à chaque fois. On revoit des gens. Oui, on revoit des gens qui viennent de tous les départements. Aujourd'hui, c'est le long de la Sèvres-Niorthèse que les énigmes se concentrent. Combien de mères composent le nom de ces oiseaux ? L'occasion d'en apprendre davantage sur le patrimoine du Marais-Poix-de-Vin. C'est du tourisme, mais un peu guidé, du coup on découvre des choses qu'on est dehors de ce qu'on est battue. On ne verrait pas s'il n'y avait pas les questions, parce que ça nous oblige à regarder, à lire. C'est des idées de balade. Depuis sa création en 2011, l'application Terra Aventura compte plus de 600 parcours répartis dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier, sur la commune de Coulon, a été lancé en partenariat avec la maison du Marais-Poix-de-Vin. On a souhaité mettre en place ce parcours pour faire vivre le département, pour que les gens viennent nous visiter. On sait que l'année dernière, il y en a eu un au Tumulus de Bougon, qui a très très bien marché, et on espère qu'ici, ils auront le même succès. Un engouement dont les professionnels du tourisme espèrent bien profiter. On va pouvoir être un petit plus par rapport à la fréquentation habituelle. Oui, les gens aiment bien, en plus la météo est de la partie, donc je pense que ça va être bénéfique pour le secteur. En 2023, plus de 3 millions de joueurs ont arpenté les parcours en Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine